merci beaucoup à marie pour cette présentation qui était vraiment très stimulante et intéressante je propose au public en fait d'écrire ces questions dans le chat et puis on les prendra les unes après les autres je sais pas si déjà des premières questions alors on avait Antoine déjà qui avait une question alors Antoine il faudrait remettre ton micro est-ce que vous m'entendez maintenant oui merci d'abord beaucoup pour cette conférence Marie qui était qui était vraiment très intéressante et puis j'ai beaucoup apprécié ce côté historique qui nous a amené en fait à finalement ma question qui vraiment est associée à la fin de votre conférence à ces notions de santé planétaire ce qui m'a questionné surtout la question est intervenue assez au début de votre conférence quand vous parliez beaucoup d'aspects externes toxiques et noctifs en fait sur lesquels la médecine a beaucoup travaillé qui cause en fait cette recherche de causalité des maladies mais peut-être que justement en parlant de biodiversité qui est un peu le mot de la fin de votre conférence on est un peu confronté à une situation inverse où c'est finalement à travers ces causalités négatives ces aspects toxiques dans l'environnement nocif qui supprime la biodiversité qui cause cette érosion de la biodiversité c'est finalement la suppression de cette biodiversité donc cette absence de des espèces qui peut à terme affecter l'aspect intact de la nature et causer des maladies donc finalement on se retrouve un peu dans une situation où c'est plus la présence d'un effet toxique ou d'un effet nocif c'est l'absence d'effets positifs qui peut causer des maladies et on voit de plus en plus d'articles qui sortent qui montent notamment des maladies psychiques qui peuvent finalement être causé par l'absence de nature de ressources de possibilité de se ressourcer etc alors peut-être la tragédie qui est associée à ça et qui peut-être est une des raisons pour laquelle on a autant de peine à faire comprendre aux gens l'importance de la biodiversité c'est que justement cette érosion elle est un peu silencieuse on peut penser à ces ces ouvrages passés qui parle c'est c'est ces tragédies silencieuses donc les gens le tout un chacun ne se rend pas compte finalement de cette érosion qui à terme affecte les écosystèmes et qui affecte notre santé donc ma question elle serait un petit peu de l'ordre de savoir au départ vous parliez d'exposome pour arriver ensuite à cette notion de santé planétaire mais comment intégrer finalement ces aspects de d'absence finalement de d'éléments positifs plutôt que de présence d'éléments négatifs en lien avec la santé et ça on rejoint du coup ces problèmes de causalité de causalité multiples mais je pense que c'est un problème qui est extrêmement important du point de vue de la biodiversité et c'est très différent du changement climatique parce qu'avec le changement climatique on a quand même une cause négative on a ce réchauffement on a cette perturbation des climats qui peut affecter directement la santé la biodiversité c'est assez différent c'est l'absence d'éléments positifs dans la nature qui va causer des problèmes de santé voilà désolé c'était une question assez longue je réponds maintenant je sais pas comment vous fonctionnez oui alors je vous remercie de la posée parce que je pense qu'elle est tout à fait centrale et en fait elle fait écho au fait que moi même je me suis rendu compte bon je m'intéresse à ces questions de santé environnementale maintenant à peu près depuis dix ans et j'ai été moi même biaisée dans mon approche en fait au départ en m'intéressant à la toxicologie et à l'éco toxicologie parce que c'est ce qui est le plus immédiat enfin c'est très complexe et je remets pas du tout en cause l'intérêt pour la toxicologie et l'éco toxicologie mais d'une certaine manière pour une profane et une philosophe comme moi c'est ce qu'il y a de plus immédiat voilà donc et en même temps j'avais effectivement ce voilà en tête sans vraiment savoir quoi en faire les travaux de rachel carson donc la biologiste marine américaine qui dans dans son ouvrage sur le printemps le printemps silencieux commence par une fable destinée à sensibiliser son lecteur et qui souligne en fait à quel point finalement les connaissances scientifiques c'est une chose mais il faut arriver à accrocher en fait le citoyen lambda et finalement c'est une démarche qu'elle reprend un peu dans son livre sur les abysses marines et je savais pas trop quoi faire de ça en fait voilà mais oui très clairement pour moi il ya toute une réflexion à avoir et à côté de deux choses qui sont de fait et vous avez raison de le souligner identifiable et qui frappe les esprits quand même par exemple sur les questions de de toxicité de pollution de l'air une certaine génération en tout cas à l'esprit tchernobyl et le livre d'oulrit bec la société du risque qui vient de tchernobyl enfin il est écrit la même année et des choses sont beaucoup plus invisibles et beaucoup plus silencieuse et donc pour moi la question qui se pose par rapport à à cela c'est effectivement de savoir par quels médias par quels outils par quels de quelle manière on arrive à faire appréhender la les effets de cette perte de biodiversité voilà à des personnes qui n'y sont pas nécessairement sensibles je pense que rachel carson a une vraie piste qui joue plutôt sur la sensibilité des personnes et donc là il ya un recueil qui vient d'être publié qui s'appelle le sens de l'émerveillement il ya un certain nombre de textes qu'elle a écrits depuis les années 20 qui sont vraiment destinés justement un grand public à faire prendre conscience de cette perte de la biodiversité ce ne sont pas c'est sans doute pas la seule voie mais voilà je pense qu'en tout cas il est bon qu'on exploite plus la piste qu'elle a ouverte dans ce dans ce domaine je ne sais pas je ne pense pas répondre à tout si je pense parce que l'autre grande piste c'est les services écosystémiques c'est de montrer mais on a vu que jusque là c'est difficile en fait c'est difficile de faire comprendre ces notions au public et j'ai l'impression probablement que l'émerveillement fonctionnerait mieux sachant que rachel carson a été très fortement dénigré après sa mort par les milieux industriels qui ont attendu qu'elle soit finalement plus là pour se défendre pour la dénigrer actuellement même dans le je dirais dans le grand public certaines personnes pensent qu'elle se trompait et donc on fait aussi face à ces marchands de doutes ça c'est peut-être une autre question qui pourrait faire l'enjeu d'une autre conférence mais effectivement je pense que votre réponse était très pertinente en tout cas non mais je veux bien revenir juste ponctuer la question des services écosystémiques parce qu'effectivement quand je me souviens sont un peu lointains mais donc en 2005 il y avait ce texte ce millenium assessment dans lequel le parmi les différents services qui étaient décrits comme rendu par la nature aux hommes il y avait des services dits récréatifs bon moi j'ai je ne comprends pas nécessairement leur rapport à la nature y compris dans ce qu'il peut avoir de bienfaisant et de générateur de bien-être comme un service enfin c'est une autre relation en fait qui en joue il me semble pardon alors oui le terme a d'ailleurs évolué le panel intergouvernemental sur la biodiversité les changements et les services écosystémiques maintenant même si elle a encore ça dans son nom ne parle plus de services écosystémiques mais parle de contribution de la nature aux hommes aux humains donc nature contribution to people mais alors là peut-être pas trop s'étaler là-dessus je pense que d'autres personnes ont des questions je crois qu'il y en a qui sont ajoutés au chat mais Pierre-Louis qui organise ces séminaires est d'ailleurs centré sur ces questions de contribution de la nature à l'homme du coup désormais on prend en compte cette valeur identitaire qu'on peut avoir à la nature entre l'homme et la nature donc une question de Céline Rosenblatt qui est du personnel de l'UMIL comment qualifiez-vous l'approche de l'OMS qui a développé depuis plus de dix ans tout un département sur santé et environnement avec des centaines de publications et outils alors je sais pas comment je la qualifie je la fréquente déjà mais alors si c'est bien qui publie effectivement des rapports l'état des connaissances etc je pense que c'est ça doit être à ça que madame Rosenblatt fait allusion enfin en tout cas c'est ça que j'ai en tête bon personnellement voilà je suis gré à pour le coup enfin je trouve que c'est quelque chose d'important que l'OMS fait de mettre à la disposition d'un public profane ou scientifique ces connaissances et précisément l'état des connaissances parce que il est aussi très important et de de je pense de prendre en compte enfin c'est ce que j'ai dit un petit à un moment dans mon intervention que ce sont des connaissances en cours d'élaboration et le alors il me semble ainsi je fais bien allusion à ce que madame Rosenblatt fait en tête c'est que chaque année quasiment tous les deux trois ans il y a une mise à jour de de l'état des questions de recherche de l'état des connaissances et puis l'avantage effectivement aussi des approches OMS c'est qu'elles tendent à mon sens enfin qu'elles mettent en avant une approche globale en fait des phénomènes et qu'elles interdisent finalement de se recentrer sur un territoire une population spécifique etc donc voilà je trouve je sais pas si je réponds à la question mais que c'est un travail qui est utile et qu'il est bon effectivement qu'il soit mis en ligne à disposition de tous y compris pour se rendre compte donc de cette incomplétude des connaissances et ça peut être aussi je rebondis sur quelque chose que monsieur Guizan disait par rapport au marchand de doute en fait et bien oui on a de la science en train de se faire et la science en train de se faire c'est pas le savoir définitif et c'est important aussi qu'on l'ait en tête en fait merci beaucoup il y a une autre question oui alors d'Alain Coquin alors je ne sais juste pas si pardon excusez-moi si c'est une rose en date je peux rajouter quelque chose par rapport à cette intervention je lui avais dit par message que si besoin elle pouvait il n'y a pas de manifestation donc par rapport à la question d'Alain Kaufmann je te laisse la dire en même temps Marie parce qu'elle est un petit peu longue comme ça tu as le temps un peu de la préparer autant que je fasse la lecture dans quelle mesure peut-on considérer selon vous que la toxicologie et l'évaluation des risques constituent une sorte de frein paradoxal au changement de mode de vie et de modèle de développement elle participe dans une certaine mesure à la gestion des dégâts du progrès et une adaptation à des conditions délétères je pense notamment au rôle des régulateurs comme l'EFSA ou aux autres agences Alain précise il aborde cette question en tant que membre de la communauté scientifique de l'ANSES tout à l'heure je citais Serge Bouran et sa critique des dispositifs de biosurveillance comme des solutions de bout de chaîne à ses yeux en fait et je pense que d'une certaine manière on est un peu dans le même type de problématiques je me rappelle aussi d'articles extrêmement critiques de Amy Down qui a travaillé au début des années 2000 sur le réchauffement climatique et effectivement qui critiquait distinguer en fait deux voies d'approche principales la solution des bouts de chaîne on va gérer on va gérer les dégâts on va éventuellement réparer ce qui peut l'être on va surveiller ce qu'on peut anticiper etc et puis une voie plus radicale qui est liée à la transformation des modes de vie de société alors évidemment de ce point de vue si on est partisan de cette voie de changement radical de nos modes de production d'exploitation de nos modes de vie oui les sciences et leurs applications qui finalement contribuent à identifier par les mesures qu'elles prennent les seuils de toxicité dans le cas de la toxicologie les outils qu'elles mettent au point pour gérer l'existant je ne sais pas si elles sont des freins mais en tout cas elles peuvent induire à penser qu'on vit avec sans nous obliger du tout à changer ce mode de vie ce mode de production ce mode d'exploitation et donc pour moi il y a bien une croisée des chemins effectivement entre mais c'est moins les sciences elles-mêmes je pense que la manière dont les citoyens et les politiques s'en emparent et quel usage ils en font en fait parce que ce n'est pas la toxicologie en tant que telle qui va être une solution de bout de chaîne elle apporte des connaissances et on les utilise comme des connaissances de bout de chaîne au lieu de changer de façon plus radicale il me semble que ça serait plutôt là que se situer j'aurais tendance à renvoyer quand même la question aux politiques est-ce que Alain tu souhaiterais compléter je voulais ajouter peut-être que si on prend la chance sous l'angle de la clinique par exemple la clinique psychiatrique on peut dire que d'une certaine mesure on a aussi un travail de bout de chaîne qui est fait par un certain nombre d'institutions qui font des rapports sur l'incidence de la maladie mentale sur la croissance par exemple à aucun moment on évoque bien sûr le fait que cette souffrance psychique elle est produite de manière industrielle par une certaine forme d'organisation de la société du travail elle est envisagée sous la forme d'une variable d'ajustement économique ou d'un coût de santé et c'est très banal de dire ça mais je crois qu'il y a quand même là quelque chose de fondamental qui renvoie aussi à des changements de paradigme entre la question de l'environnement et de l'anthropocentrisme mais d'un côté la question du milieu de l'autre je te remercie pour ce complément Alain alors pour le moment pas d'autres questions de mon côté ah si de la part d'Isidore Colin qui voudrait savoir si la question de la présence des OGM dans l'agriculture et donc dans l'alimentation est une piste dans ses travaux sur la toxicité par rapport à l'environnement et à la médecine je pense ici à Monsanto et Bayer par exemple la question de la piste ah oui ah bah oui alors bien sûr moi c'est pas quelque chose que je travaille à titre personnel mais il y a quand même un certain alors j'identifie deux groupes de travaux en fait sur ces questions-là qui peuvent nourrir en fait la réflexion d'une part effectivement des travaux sur donc qui relèvent du champ de réflexion sur les marchands de doute la gnotologie comment comment Monsanto et Bayer par exemple en payant un certain nombre d'études scientifiques en minimisant un certain nombre de risques etc contribuent à l'ignorance et donc à créer des formes d'injustice liées à l'ignorance et peut-être des inégalités de santé donc ça effectivement il y a quand même pas mal d'enquêtes qui ont été publiées sur ces questions et puis par ailleurs il y a des travaux je pense notamment à ceux de Nathalie Jass et Soraya Boudia sur l'agriculture et l'usage des pesticides depuis l'après-guerre qui sont certainement des comment dire des références pour la réflexion sur la toxicité dans l'environnement et dans la médecine alors ce qui est intéressant d'ailleurs aussi dans les travaux de Soraya Boudia et de Nathalie Jass sur l'agriculture et les pesticides c'est qu'elle elle pose directement la question du pouvoir de la science je crois que c'est d'ailleurs le titre d'un de leurs ouvrages et elles ont un propos assez pessimiste elles parlent de powerless science de science sans pouvoir parce qu'elles ce qu'elles mettent en avant dans leur analyse c'est qu'en fait on a beaucoup d'éléments de connaissance déjà bien étayés mais que socialement on n'en fait rien et moi j'aurais tendance à rabattre les choses vers le politique mais elles elles sont d'ailleurs aussi d'accord avec cette question que c'est un choix de société avant tout et donc un choix politique mais elles insistent énormément sur l'impuissance de la science en fait le savoir en tant que tel pour elles n'a pas de à travers en tout cas cette étude sur les pesticides n'a pas de n'a pas d'effet déclencheur et c'est vrai que ça interroge en fait parce que j'ai eu beaucoup insisté sur l'incomplétude des connaissances l'absence de liens de causalité stricte dans un certain nombre d'éléments mais à l'inverse elles estiment qu'on a déjà beaucoup de savoir et qu'on n'en tire pas profit donc oui ça joue un rôle peut-être peut-être j'en profite pour glisser une question du coup il y a une petite pause dans le chat pour les questions moi j'ai été très intéressée quand tu as dit que finalement enfin quand tu montrais que le médecin n'était pas celui qui réglait tous les problèmes de santé et qu'il y avait d'autres professionnels qui étaient en jeu tu as cité notamment l'exemple des urbanistes qui ont un rôle sur la santé je voulais savoir pour toi quels étaient l'urbanisme on voit assez bien que les urbanistes pourraient aussi réintégrer ces questions de santé je pense qu'ils l'ont un peu oublié les dernières années et que peut-être que ça va revenir enfin j'espère en tout cas il y a des signes qui montrent que ces préoccupations reviennent sur le devant de la scène dans tout ce qui est urbanisme toi tu pensais à quel autre type de métier aussi qui pourrait aussi contribuer à cette vision large en fait de la santé en ne faisant pas tout reposer uniquement sur le rôle de médecin bon alors pour te répondre c'est une réflexion que j'ai pas qui est quand même très focalisée dans mon esprit sur les questions d'architecture d'aménagement des mobilités et de l'urbanisme je pense aussi d'ailleurs que dans ce domaine il y a énormément de choses à penser sur la question de l'aménagement des circulations des modes de circulation et des mobilités pas seulement des lieux fixes que ce soit les hôpitaux les lieux de soins ou les espaces domestiques après je suis très je pense qu'il y a tout un versant à penser autour des différents âges de la vie et en particulier par rapport à l'enfance notamment donc les enfants qui sont scolarisés qui sont confrontés à des maîtres d'école à des assistants maternels des assistantes maternelles à des infirmières scolaires il y a toute une pluralité en fait d'acteurs autour de ce monde de l'enfance et je pense que si on est dans une logique de alors en santé publique on parlerait de prévention de promotion à la santé moi j'aurais presque enfin je peux adopter ces expressions ou en tout cas peut-être parler de comment sensibiliser une personne dès son plus jeune âge au rapport à son corps et au rapport à sa santé et aussi à celle d'autrui pas seulement à sa propre santé voilà il y a tout un travail je pense à faire en lien avec tous les professionnels des milieux scolaires voilà donc j'ai pas de réponse très complète ni très étayée mais très clairement je pense que j'irai un des paramètres de mon analyse irai selon les âges de la vie et un focus peut-être sur les enfants mais peut-être pas seulement et puis tout ce qui effectivement relève de l'organisation des habitats des quartiers des espaces et des mobilités pour moi serait une partie extrêmement importante le troisième pan mais qui est connu mais sur lequel il y a encore tant de choses à faire c'est celui que citait mon collègue Jean-Philippe Pierron à la fin de son livre c'est le monde du travail voilà là encore on a une pluralité d'acteurs où il y a eu une petite pénétration en tout cas en France de réflexion ergonomique dans le milieu du travail donc qui ont introduit peut-être d'une certaine manière voilà une préoccupation de santé mais c'est je pense très embryonnaire par rapport à ce qu'il y a à faire en matière de santé sur les espaces de vie professionnelle il y avait une réaction dans le chat en fait sur le fait que les agriculteurs pourraient être aussi des acteurs importants de la santé et puis je crois que Céline voulait réagir sans doute sur les questions d'urbanisme et de santé je te laisse peut-être la parole à Céline oui juste je voulais ajouter alors c'est pas vraiment une réponse mais je participe à une commission de l'ISC l'International Science Council qui s'appelle Urban Health and Wellbeing and System Approach et dans cette commission alors il y a des médecins des épidémiologues des urbanistes des urban designers des géographes des physiciens des qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y a vraiment beaucoup beaucoup de disciplines on est une vingtaine et alors c'est pas tout à fait une réponse parce que la question que je me pose parce que je suis en train de monter en fait dans le cadre de cette commission un MOOC avec WHO et différents et l'issue aussi qui est la Société Internationale de Santé Urbaine et la question que j'ai essayé de poser c'était à quel niveau ces sciences peuvent se parler c'est ça le problème par exemple typiquement on a fait des ateliers à Beyrouth parce qu'il y avait une faculté d'architecture qui était très intéressée de développer ça et on a beaucoup travaillé sur la marchabilité donc dans la marchabilité il y a l'aménagement des rues le parkage des voitures la circulation des voitures mais il y a aussi le fait par exemple pour les gens de pouvoir aller travailler à pied ou les enfants de pouvoir aller en toute sécurité également aller à l'école à pied donc voilà donc c'est tout un système en fait qui lie aussi par exemple je vois par exemple dans notre université le sport est très intégré à la santé aussi ils travaillent pas mal ensemble donc tous les aspects sportifs justement de comment l'activité physique le vélo la mobilité etc tout l'observatoire l'UVEMA qui vient d'être fait entre les géographes et le sport tout ça participe aussi aux effets de santé donc effectivement c'est tout un système mais la question qui est souvent difficile et j'avais travaillé dans le cadre des systèmes complexes et justement les systèmes complexes donc il existe un digital campus UNESCO où on avait mis en place une sorte de grille qui permettait d'avoir des niveaux d'approche du plus théorique à l'observation à la modélisation etc pour que les gens puissent se rencontrer sur le même niveau alors j'essaye de monter ce MOOC dans ce sens mais c'est franchement pas très facile oui bah alors c'est abusant c'est pas du tout abusant mais vous croisez une réflexion que j'ai à l'heure actuelle sur un autre volet de mon travail je vais juste revenir une seconde puis je reviendrai à votre question sur les agriculteurs parce que moi je trouve que les agriculteurs oui bien sûr et même ils devraient être des acteurs centraux mais en tout cas de ce que je peux observer en France même s'il y a une agriculture biologique qui se développe et qui correspond aujourd'hui je crois un peu plus de 10% de ce qui est produit sur le territoire et aussi des pratiques de type permaculture beaucoup d'agriculteurs en fait sont malheureusement pris dans des chaînes où ils sont très prisonniers des grandes voilà d'une agriculture très productiviste avec et donc c'est pas facile on les met en porte-à-faux et quelque part ils sont eux-mêmes prisonniers économiquement de ce système productiviste en fait et s'ils ne sont pas accompagnés pour changer même s'ils en ont une envie individuelle c'est très compliqué pour eux de se mettre en position de jouer un rôle constructif par rapport à tous les enjeux dont on discutait parce qu'ils sont prisonniers d'un système économique enfin en tout cas moi c'est un retour que j'ai souvent entendu de leur part au point que certains vont cacher en fait les problèmes de santé le lien qu'ils rencontrent ne vont pas porter les combinaisons blanches qu'ils sont censés porter quand ils utilisent certains produits parce qu'ils ne veulent pas inquiéter la population environnante etc. bon alors pour revenir à la question que vous posiez madame Rosenblatt en fait moi c'est un de mes soucis actuels à vrai dire parce que la moitié de mon temps est dédiée à un travail au sein de l'Institut des sciences humaines et sociales au CNRS et en ce moment je suis en train de développer une plateforme des sciences humaines et sociales de la santé au campus Condorcet à Aubervilliers sur un certain nombre de thématiques et en fait de manière générale au CNRS un des problèmes qu'on a c'est que beaucoup de collègues font énormément de choses en direction de la société civile des associations les prisons les écoles les collectivités territoriales enfin vraiment plein de niveaux de la société au gouvernement je vais dire mais tout ça apparaît de façon très dispersée c'est pas travaillé alors que ce que vous disiez à propos de votre MOOC de faire en sorte que chacun se rencontre en étant au même niveau ça requiert un travail complètement dédié et en soi de créer un langage commun voilà et très clairement par exemple moi mon institution elle est très vertueuse à plein d'égards mais elle n'a pas réfléchi cette compétence propre qui consisterait et les espaces en fait de rencontres qui ne peuvent pas non plus être complètement que des centres de recherche mais quelque chose comme un centre de recherche et un centre d'action enfin voilà c'est une interface en fait donc on n'a pas les lieux on n'a pas les compétences on n'a pas mis de moyens dessus alors que comme de toute façon on est de la recherche publique en plus on nous demande beaucoup de retours vers la société et vers les ministères et voilà pour moi un des enjeux centraux de cette petite plateforme mais de façon beaucoup plus générale c'est d'arriver à faire ce que vous cherchez à faire aussi c'est à dire de créer une sorte de lieu où sur des objets communs donc moi je pense mon intuition c'est qu'il faut avoir un objet précis parce que c'est celui-ci qui va permettre d'accrocher différents regards etc mais en fait dans la réflexion très embryonnaire que j'ai à l'heure actuelle sur ce sujet je suis plutôt dans l'idée d'essayer de concevoir des métiers et des moyens et des espaces qui pourraient accueillir ça et qui ne sont pas ceux qu'on a à l'heure actuellement c'est à dire des chercheurs des centres de recherche et des gens qui font le samedi leurs interventions dans des associations ou le soir qui travaillent pour des collectivités territoriales c'est trop diffracté quoi je peux répondre là-dessus rapidement alors Marie pour faire ça il existe l'alliance science-société qui est coordonnée à Paris qui regroupe une centaine d'acteurs du monde académique et du monde associatif et c'est le meilleur vecteur actuellement en France avec un voilé international pour faire ce que tu veux faire donc on en parle quand tu veux je fais partie du bureau et du conseil d'administration de l'alliance donc voilà c'est Alice c'est ça Alice oui je vais je vais revenir vers toi je crois qu'il y avait une dernière question je propose qu'on prenne cette question et puis qu'on conclue en fait notre conférence elle était liée en fait c'était la question c'était à qui faites-vous allusion lorsque vous parlez de marchands de doute car ces gens font partie pour la plupart de fondations ou d'associations agréées par le ministère de l'écologie comme en France associations générations futures et ces gens se basent sur des données faites par des spécialistes et des scientifiques et ces données ne sont pas supervisées par des industriels alors les marchands de doute d'abord c'est la traduction du titre d'un ouvrage qui a été fait par un historien des sciences et une épistémologue américaine donc qui a été traduit qui date de 2010 donc les auteurs c'est Oresk et Conway donc c'est cette expression effectivement désignée essentiellement des entreprises privées et notamment de tabac aux Etats-Unis dans l'enquête de Oresk et Conway c'est vraiment même s'ils donnent d'autres exemples c'est quand même le cœur de leur affaire dans les échanges que moi j'ai pu avoir au fil de ces dix dernières années sur ces questions-là j'ai eu l'occasion de travailler avec une éco-toxicologue qui s'appelle Franceline Marano qui est professeure émérite de toxicologie à l'université Paris-Lydro et qui préside le Haut Conseil de Santé publique et elle dans sa carrière elle a eu à travailler sur les entreprises de soufre en France qui produisaient des allumettes donc des entreprises publiques d'Etat et elle a des analyses extrêmement intéressantes sur le fait que effectivement oui aujourd'hui on a toute une littérature qui nous vient de pays anglo-saxons où ceux qui sont en fait critiqués par les analyses en épistémologie en histoire des sciences sont des entreprises privées mais on peut aussi avoir des sociétés où ce sont des intérêts publics qui sont en arrière-plan d'entreprises ou d'intérêts financiers qui ont intérêt à mettre sous le tapis relativiser moduler un certain nombre de données évidemment la question elle est d'autant plus difficile que comme le disait Bradford Hill que je citais tout à l'heure on n'est pas toujours dans des données de causalité mais dans des données d'association et dans un discours qui dénonce la science au nom même d'un certain nombre de choses qui sont de la science courante c'est-à-dire oui l'incertitude fait partie de la science oui se remettre en cause fait partie de la science etc etc voilà mais c'est à ça que je faisais allusion et effectivement il faut élargir le scope au-delà de la manière d'envisager les choses qui seraient américaines et qui seraient seulement focalisées sur des entreprises privées merci beaucoup je crois qu'on va arriver à la fin de à la fin de cette conférence donc il me reste à remercier Marie pour son intervention aussi à remercier le public qui est qui est encore là et qui remercie aussi sur le chat il y a un certain nombre de messages pour remercier pour la suite en fait de ce cycle de conférences la prochaine conférence n'aura pas lieu celle du 21 avril elle est annulée et une nouvelle date sera trouvée par la suite en fait pour compléter ce cycle et puis donc la prochaine conférence ce sera le 5 mai le titre sera la crise climatique et crise sociale défis communs par Julia Steinberger qui est professeure à la faculté des géosciences et environnement à l'université de Lausanne donc voilà merci beaucoup je ne sais pas si Pierre Louis il faut ajouter d'autres informations c'est tout bon tu as été parfaite Nélie j'en profite également pour remercier Marie-Gaille pour cette magnifique présentation et également donc à toutes participants et participantes pour avoir réagi et faire vivre ce débat par la suite merci à tous merci beaucoup merci